Les discours rapportés, le discours direct et le discours indirect. Dans le style direct, les propos sont rapportés tels qu'ils sont prononcés, sans intermédiaire, pour plus d'objectivité et de réalisme. Ils sont souvent mis entre deux guillemets et introduits par un verbe introducteur. Comme dans cet exemple, Jeanne affirme « Aujourd'hui, je dois faire mon exercice ». Donc, Jeanne prononce ses propres paroles. Dans le discours indirect, les paroles sont rapportées de façon indirecte. Une personne, en fait, rapporte les propos d'une autre personne, ou bien ceux d'elle-même, en leur apportant quelques modifications. Comme vous voyez dans cet exemple, Paul va rapporter les paroles, bien les propos de Jeanne, en procédant à quelques modifications au niveau des pronoms personnels et des adjectifs possibles, ainsi que l'ajout d'un mot subordonnant qui est « que ». Jeanne affirme qu'aujourd'hui, elle doit faire son exercice. On reconnaît le discours direct par le verbe introducteur, les deux points, les deux guillemets ou bien le tirer, le message qui est entre les deux guillemets, quelques modalités comme les exclamations, les interrogations et les interjections. Pour le verbe introducteur, les propos rapportés au style direct sont introduits par un verbe introducteur, comme les verbes « dire », « affirmer », « ajouter », « reprendre », etc. et qui peut, c'est-à-dire le verbe introducteur, se situer au début. Remarquez bien que lorsque le verbe introducteur est au milieu ou bien à la fin, on doit procéder à l'inversion du sujet « déclare Jean » et non pas « Jean déclare ». Comment faire une transformation indirecte ? Pour transformer un énoncé au discours indirect, il faut commencer par le verbe introducteur sans le modifier. Que ce soit au début, au milieu ou bien à la fin, on doit commencer par ce verbe. Deuxième chose, supprimer les deux points et les deux guillemets. Ajouter « que » et faire les changements nécessaires, comme les pronoms personnels, les adjectifs possessifs et le temps des verbes entre guillemets, ainsi que les adverbes de temps et de lieu si le verbe introducteur est au passé. Voici les changements nécessaires. Commençons par les pronoms. Discours direct et discours indirect. Donc, je, il devient, il ou bien elle, tu devient, il, elle, je, tu, te devient, me, te, lui, nous devient, nous, il ou bien elle au pluriel, vous devient, nous, il, vous, leur. Il, elle du singulier ou bien il, elle du pluriel devient, il, elle du singulier ou bien il, elle du pluriel. Un nom, on reprend le même nom. Pour les adjectifs possessifs. La situation d'énonciation dépend du verbe introducteur et aussi du message qui est entre les deux guillemets. Voici quelques exemples. Ma mère me dit qu'elle nous prépare le déjeuner. Donc c'est le style indirect. Une autre phrase, ou bien un autre exemple. Il lui affirme, mon frère te donnera son vélo. La transformation indirecte, on va dire, elle lui affirme que son frère lui donnera son vélo. Lorsque le verbe introducteur est au présent, ou bien au futur, on ne change pas le ton des verbes ni les adverbes de lieu et de temps qui sont entre les deux guillemets. Exemple, j'en déclare, aujourd'hui, il fait beau ici. Remarquez que le verbe introducteur est conjugué au présent. Aujourd'hui, 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 il fait, fait, c'est le même ton, présent, présent, ici, adverbe de lieu, c'est ici. Donc il n'y a pas de changement. Parce que le verbe introducteur est conjugué au présent. Maintenant, lorsque le verbe introducteur est au passé. Lorsque le verbe introducteur est au passé, c'est-à-dire, passé composé, imparfait, passé simple, tout va changer. Exemple, j'en déclarais, aujourd'hui, il fait beau ici. Donc le verbe déclarer est au, est à l'imparfait. La transformation, j'en déclarais que ce jour-là, il faisait beau là-bas. Donc, ce jour-là, faisait là-bas. Vous voyez que, aujourd'hui, il devient ce jour-là, il fait, devient, il faisait, ici, devient là-bas. Pourquoi ? Parce que le verbe introducteur est à l'imparfait. C'est-à-dire, un ton du passé. Voici un tableau où on va résumer les changements du ton. Donc, lorsque le verbe introducteur est au passé, le présent devient imparfait. Le passé composé devient plus que parfait. Le passé simple reste passé simple. Le passé simple, imparfait reste imparfait. Même chose pour le plus que parfait, reste plus que parfait. Le futur simple, conditionné, présent. Futur antérieur devient conditionnel passé. Pour les adverbes de lieu, ici devient là-bas dans le discours indirect. À cet endroit devient à cet endroit-là. À cette place, à cette place-là. À cette ville, à cette ville-là. C'est-à-dire que, n'importe quel adverbe de lieu, on lui ajoute là. Pour les adverbes de ton, aujourd'hui devient ce jour-là ou bien le jour-même dans le discours indirect. Maintenant devient ce moment-là ou bien alors. Demain, le lendemain. Hier, la veille. Avant-hier, l'avant-veille. Il y a deux ans, deux ans auparavant. Ou bien deux jours, etc. Donc, on ajoute par avant, auparavant, dans trois jours, trois jours plus tard, après-demain, le surlendemain, prochain, suivant, dernier, précédent. Maintenant, l'interrogation indirecte ou bien la transformation indirecte. Dans l'interrogation indirecte, les mots interrogatifs ou bien les mots interrogatifs ne changent pas, sauf. Enfin, est-ce que ou bien l'inversion du sujet devient si ? Qu'est-ce que ou bien que devient ce que ? Voici un exemple. As-tu bien compris ? Donc, ça, c'est l'inversion. As-tu bien compris ? Dans la transformation indirecte, on va dire, il lui demande s'il a bien compris. Donc, on n'ajoute pas que, dans la transformation indirecte, mais on change la est-ce que ou bien l'inversion par si. Donc, voici les changements des mots interrogatifs. Donc, dans le discours direct que ou bien qu'est-ce que devient ce que ? Qui ou bien lequel reste qui, lequel ? Est-ce que ou bien l'inversion du sujet devient si ? Pourquoi reste pourquoi, comment, comment, quand, quand, combien, combien, à qui, à qui, etc. Donc, ce qui change, c'est que, qu'est-ce que et est-ce que est l'inversion du sujet. Voici quelques exemples. Qui peut m'aider maintenant, se demande-t-il. Dans la transformation indirecte, il se demande qui peut l'aider maintenant. Que faut-il faire pour réussir, lui demande un élève. Un élève lui demande ce qu'il faut faire pour réussir. La directrice l'interroge, est-ce que tu es prête ? La directrice l'interroge si elle est prête. Combien lui reste-t-il pour arriver ? Il lui demande son ami. Son ami lui demande combien il le reste pour arriver. Maintenant, l'impératif. L'impératif aussi a une transformation particulière. Lorsqu'on a l'impératif dans le discours direct, dans le discours indirect, on a deux choix. Soit que plus subjonctif, soit deux plus infinitif. Exemple, partez, leur crie, leur policier. Donc on peut répondre par, ou bien transformer au discours indirect, le policier leur crie qu'ils partent. C'est que plus subjonctif, c'est que plus subjonctif. Ou bien, le policier leur crie de partir. Voici quelques d'autres exemples. Sortez maintenant, leur ordonne le père. Le père leur ordonne de sortir. Ou bien, le père leur ordonne qu'ils sortent. Elle demande à son fils, viens pour me voir. Elle demande à son fils qu'il vienne pour l'avoir. Ou bien, elle demande à son fils de venir pour l'avoir. Elle demande à son fils qu'il vienne pour l'avoir.